Musique 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 Dans les prix de chez Salanou Musique 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 allait skier. Et les champs de ski étaient chez elles. C'était trois grands prés que l'on peut voir encore maintenant. Quand ils sont enneigés, c'était très très bien. Et c'est là où je les amenais pour essayer de faire du ski. Et on a commencé à ce moment-là. On a commencé par faire des conversions pour pouvoir tourner dans le pré. Il y avait quelques femmes. Qu'est-ce qui fait les skis à Vans ? Moi, je suis un ancien apprenti menuisier. J'ai fabriqué ma première période de ski. J'avais 15 ans. J'avais fait moi-même l'étrier avec de l'atoll retourné comme étrier. Et à la hauteur du talon, on faisait des mortaises dans les skis et on se ficelait le pied avec des longues lanières. J'avais eu ma première paire de chaussures à Pontac. Et ces chaussures, je les avais eues en échange d'un fromage. J'avais dit qu'il y avait des skis au monde, c'était l'implantation de la station de Gourette et d'Arthouste. Oui. Oui. Après la guerre, dans les années 50-52, je pense que j'étais un des premiers à monter à Gourette à pied depuis la gare de la Reims. On allait faire du ski une ou deux heures à Gourette et on redescendait à pied. Et on se retrouvait, on était peut-être 40-50 avec les palois. C'était les années où on commençait à connaître Gourette. Il n'y avait rien. Il y avait la maison cantonière ici à Leil et puis il y avait la mer Caillot là-haut. C'est tout. Quand on est à Juen, Toulouse-Oussalès et à Zébensky ? Il n'y avait pas ça. Le meilleur nombre de skis, je ne pensais pas à la vallée. À Zébensky et à Rune. Je me rappelle que quand on est à Rune, il n'y avait que les petits bourgeois qui avaient deux skis. Le six paysage qu'on joue et le six carrières se sont en passant. Quand est-ce créé le ski club d'Artouste ? Le ski club d'Artouste au début qui s'est créé juste à La Rune pour une station qui appartenait à La Rune et qui Rufino Bardou l'a permis la présidente. En Kinanad, on ne sait pas parce qu'on n'aurait pas pu d'avoir un téléphone. Quand il y avait des mainnats à la début et où il nous dit ? Au début, je crois qu'on a perdu le début ancien, nous l'avons dit Hélène Delgamo, qui est la mariée d'Aquiza Perro. Lucas Grousset. Lucas Grousset. Il y a 25 ans. Et c'est ce qui s'est déjà encadré. Déjà avant. Avant, c'est ce qu'il y a. C'est sinnel. À Trente ans, il y a plus de discurs du pays hours a l' bande ! un terme, à Trente ans, c'est déjà, je voudrais dire qu'on a little. Ils ont eu debeitet en тысяч à discurs avec eux car à Coustein ? La compétition qui a commencé le 15 et 16 février 1908. J'ai tiré la barquette et j'ai été blessé dans la barquette. Que semblent les barquettes de Waïludiens ? Non, pas du tout. Quand on a commencé à se passer à la cesse, on a un passe-plat qui se passe. Quelle est la barquette ? Oui. La boule de neige. Qu'est-ce que tu as fait le restaurant ? Qui vient ? Il y a quelque chose de bien. C'est le candidat. C'est l'amour, c'est le nom de la bonne. Oui, c'est le nom de la barquette. C'est l'amour, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut trouver un monsieur dans une station de ski ? Il y a des plats. Il y a de tout. Il y a un mécanicien. Il y a un électricien. Il y a un peu plus. Il y a des remontées. Il y a une station de ski. Il y a des comptables. Il y a de tous les messieurs. Après, il y a des gens qui sont dehors. Il y a des mécanicien d'exploités. Il y a des élections qui tiennent les remontées, les montées... Pourquoi tu pensais que le monde était bien ? Parce que sinon, il n'existait pas. Et après, il y a des gens qui travaillent les remontées mécaniques, Les démons, Les pisteurs, Les moniteurs... Il y a un monde. Il y a des messieurs. Quand tu t'es pas à la main ou à la main ? Toutes les pistes ne sont pas pareilles, qui n'a pas de plus de temps que les jours que les jours, donc... qui t'es pas à la main, qui t'es pas à la main. Qui t'es pas à la main ? Un t'es pas à la main. Qu'est-ce que tu t'es pas à la main ? Quand tu t'es pas à la main, c'est qu'on a commencé ici, les pistes se sont alignés de différents secteurs. Les pistes ont à la main et le grail qui ont été organisés jusqu'ici ensuite. Que ailleurs ? Plusieurs donc, c'est un petit peu de temps Il y a presque 23 ans que j'ai combattu les armes d'ouvriers et qui partent tous les gèvres en train d'humains. Il y a presque 23 ans que j'ai tourné à travailler à une station esquisse d'hiver et qui travaillent tout ce temps. Pourquoi Abel Skaouzi t'as créé au double profession ? Au début, c'est pour l'obligation. Tu peux vivre dans le plan. Après, si tu es démarré ou si tu es marrant, tu peux te donner des dix à la masse. Je pense que c'est facile, mais c'est quand même pour intéresser économiquement. Et ici j'ai quelque chose qui est aussi. Alors ça, c'était le petit carnet du berger. Alors les bergers, tout le monde ne savait pas lire et écrire, mais lui il savait lire et écrire. Et donc il avait un petit carnet qui date de 1931 où il inscrivait tout ce qui se passait dans sa vie de berger, les locations à qui il louait des terres, à qui il prenait des brebis, combien de litres de lait il avait gagné. Et même dans ce petit carnet, là je n'ai pas trop mes lunettes, il y a le jour où le village d'Arsoust a été devenu par décret dans le village des Aubonnes. C'est marqué là-dedans. C'est-à-dire que lui, dans son petit carnet de bergers, il marquait tous les événements de sa vie. C'était un petit peu son carnet de route. C'est marqué là-dedans. C'est marqué là-dedans. C'est marqué là-dedans. Sous-titrage ST' 501